Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de The Guild 2 dans lequel nous incarnons l'engraves Thiob Unio, mère de la ville de Bergen, et sa femme, la langue grève Inga Unio, capitaine dans la ville de Bergen, et ses enfants, l'engraves Louise Unio, l'engraves Toto Unio, et la langue grève Matt Unio. Alors, on a quelques dettes, quelques, pas grand chose, je crois à peine 60 000, mais on est plutôt bien lotis, on est vraiment bien lotis, tiens on va même améliorer les navires, lui il est bien, on va lui mettre des soldats, Lui il est en plein trajet, mais waouh, oh la lenteur, vous voyez là, la lenteur par rapport à la terre qu'est là ? Ah oui c'est, waouh, ils sont en plein trajet vers, il a besoin de matériel de construction pour Neuf-Golod, et il faut que j'aille les chercher à Bergen, le matériel de construction. Parce que je crois que j'en ai vu que là. Il a 5, et je peux le vendre assez cher Neuf-Golod. Il est où, il est où, il est là ? Quoi ? 184 ? Bah non, bah non c'est pas rentable. Donc euh, non rien du tout, rien du tout, voilà, c'est long. C'est long, très long, trop long, il me faudrait un Obélix pour pouvoir tirer le bateau via la nage. Parce que là, le taxe sur les ventes vient d'être modifié à Danzig à 20%. Si tu veux, tiens je suis en train de me dire, là je peux avoir un navire en plus, oui, voilà, supplémentaire. Ici, peut-être également navire plus, oui, parfait. Oups, quoi ? Ah oui, j'ai mal cliqué, ouais. On va améliorer le navire, là, dès qu'il arrivera, dès qu'il aura un marais. C'est sorti la grande voile. Ah oui, si, regarde, il y a un. Il y a quand même quelqu'un pour conduire, pour piloter. Ah oui, mon gars, par contre, regarde. La tisane, la tisane, elle est chère à Bergamo. Rien qu'il y a un prix genre dérisoire ici, puis ils vendent autre part. Que... Tout est ultra cher ici. Tout. Tout. La cour revient sur sa décision. Je vais l'emmener au comptoir de Edimbourg. Il doit être quelque part. Voilà. Ça n'a pas marché ? Je suis en route. Je sais pas ce qu'il y a avant de la bas du vin, de la pierre aiguisée. Ah, la pierre aiguisée à Bergen, elle a son prix. Le vin. Non. Mais la pierre aiguisée, ouais, 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 ouais. Le saumon fumé aussi. Ah, intéressant. Tiens, je pourrais... Il y a une quantité. Ok, voyons voir. Quelques pièces. Le défilou. La guilde de défilou. Mère de la guilde de Bergen. Le maître. Ok, je suis maître des producteurs. Je ne suis pas maître de la guilde des artisans. Voyons voir, voyons voir, voyons voir, voyons voir. On va s'occuper d'eux, hein. On va s'occuper d'eux, hein. On va regarder pour votre patrouille, là, ici, là, là. Et relâne. Et relâne. Et relâne. Et relâne. Et relâne. Ah oui. Je devais acheter des charrettes. Pour aller chercher de la matière première parce que j'en produis un petit peu par ici, mais c'est pas suffisant, quoi. Alors toi, d'ailleurs, tu n'as pas encore le niveau. Et toi, non. Je crois avoir entendu que mes charrettes ont été fabriquées. Faudra vite que je mette mes gosses. Dans le conseil. Les gardes y font leur tour. Le tour de mes bâtiments. Et cette mine elle tombera un jour, elle tombera entre mes mains. Tiens. Je peux l'améliorer ou pas la maison ? Oui. C'est ce qu'on va faire. On va améliorer la maison. Ici. Sur les ventes, tu es à 10%. Ça va. Il lui faut un peu d'or quand même. Il lui faut de l'or à la ville pour pouvoir grandir. Voyons voir, voyons voir. Ah oui, il y avait un truc comme quoi il me fallait un moulin. C'est légèrement loin. On voit la moulin parce que je n'en ai pas vu un seul. C'est dingue. Je ne sais pas. Non respect. Mon moulin je le fous là. Il y en a carré. Voilà. Et au cas où on vient de m'embêter. Votre enfant vient d'arrêter son apprentissage. Non. Comment ça vient d'arrêter ? Toto, qu'est-ce qu'on commence à t'arrêter ton apprentissage, Toto ? Je ne suis plus un gars, c'est pas très gentil. Retourne au capitaine. Non, à l'église, on avait dit. Pourquoi tu arrêtes de miner, toi ? Je t'ai donné la permission d'arrêter de miner ? Je crois pas, ouais. Et toi non plus, mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu as payé une petite prime au travailleur ? Allez une petite. On va déconner non plus. On va déconner non plus. oui merci de rien alors on a un peu de sous de côté c'est 30.000 non on peut rien produire ici on est à l'arrêt c'est vraiment pas cool est-ce qu'il y a un agriculteur qui aide pas je vais retourner à Hambourg et je vais voir s'il y a des trucs à vendre auberge refèvre ah oui il y avait les cabanes à bois qui était en plus juste à côté cabane de bûcheron je veux dire il y a 24 heures en automatique ça c'est manuel envie de 50% hop tout le monde est bien venu max l'état libération des bâtiments c'est très bien l'embauché voilà j'ai vu qu'il y a une autre cabane à bois ah oui mais je sais où l'autre cabane elle est là hop mon bûcheron ah bah non c'est pas celui là il est là mais là il y a un nid de voleurs juste à côté et là ça se fait dépouiller en règle donc je suis pas trop trop envie de soutenir je vais envoyer quelqu'un faire des enquêtes on va le foutre en tol on va monter son artisanat c'est bien on a monté de niveau 7 marchandage je serai 5% de primes sur le prix de vente c'est pas mal les marchandages la demande d'un comptoir est terminé le moulin vient d'être construit également alors je serai pas les parents attend comment ça il est voleur ici la charrette n'est pas reconnue je peux pas la détruire c'est le mâche on la charrette acheter une chatte ah bah si elle est au suivant donc on va améliorer le bâtiment on va embaucher niveau la mairie pour vous c'est ok moi c'est la famille et gérer le bâtiment tac tac en ville ça non voilà à mettre en marche ce moulin c'est quoi mon rendez-vous il est quand ouf c'est bon il y a le temps ce ne sera même pas dans cet épisode donc on va l'envoyer travailler au moulin il y a du meunier par contre je vois que c'est un peu malfamé là juste devant il y a des vols et tout là je vais faire une tour d'artillerie juste là bon j'ai plus de sous mais je protège mes bâtiments au cas où je protège de possibles vols etc le nombre de charrettes qu'il y a c'est pas de mes charrettes ça c'est pas bon ça la soupe de moule il y a des trucs chelous qui se passent mais tout le blé qu'il y a à vendre mais à 50 ans je m'en fous ah oui bah oui là ça part d'un coup boum boum moins 24 ah ouais on allait vendre les pierres précieuses là il n'est pas très fouchon excusez-moi mais il est venu le temps de vendre les pierres ça devrait un peu reflouer les caisses bon du coup peut-être que j'avais déjà remboursé mon emprunt à 40 000 donc il me reste plus que l'emprunt à 20 000 et des poussières je pense continuons 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 on va faire le tour les propriétaires à vendre une cabane de bûcherons ici aussi des marchandises sont disponibles à bon prix à bruges des poèmes ok et visbi il faut des casques de fer alors ouais on va voir ce qu'il y a visbi tu vas te passer de casques de fer et le comptoir de bruges ça vaut pas le coup ça vaut vraiment pas le coup non non ça vaut que dalle tiens j'ai persuadé d'avoir recruté des banquets vous avez vu c'est ça voilà j'ai remboursé remboursé ce que je devais on va prendre quelques pierres à tailler on va voir ce que ça donne combien je peux en prendre 10 c'est tout je peux même pas viser le marché de bergaine je suis obligé de le faire comme ça les charges les repartiront à voir je suis pas sûr d'avoir vraiment fait du bénéfice on a trouvé de la vitesse du machin alors on disait bergaine non non ok ça c'est bien on a des preuves montrer les bâtiments à vendre et on va acheter ça on va acheter ça j'ai fait titre j'ai passé pour savoir des preuves donc liste de preuves oh oh la vache ah ouais qui est que une ils ont pas fait d'interface ils ont pas fait de l'intérieur du bâtiment donc du moulin on va acheter un nouveau un nouveau titre je vais voir ce que je peux faire et je vous y dirai le moment venu la dîme de l'église vient il y a pas mal d'orge, pas une dorge oui c'est vrai qu'il y a ça aussi quand Toto sera majeur c'est Toto hein je l'enverrai je ferai les bâtiments nécessaires tout ce qui est laitré à Bergen ok j'ai ma tour je peux pas l'améliorer les geomax et là au moins un stikikaf vient me chercher des noises ici c'est du coup trop cher c'est du coup trop extrêmement cher voilà félicitations dans son infinie sagesse et en récompense des services rendus au roi et à sa patrie la majesté l'empereur a décidé que vous, mère Tio Bionio vous pouvez jouir d'un nouveau titre vous pourrez désormais vous faire appeler baronné je suis un baronné c'est génial hop tiens tu vas travailler là-dedans j'ai gagné de l'expérience normalement oui artisane magnifique magnifique n'est-il pas l'agilité c'est bien pour la rapidité de déplacement après la rhétorique c'est pas mal voilà on est déjà en production max et tout ça c'est bien nos privilèges je peux posséder jusqu'à 15 commerces très bien très bien et voilà comment je m'immisce petit à petit dans les affaires de rebours bon je vais pas acheter de commerce là avant la nuit va falloir payer les employés et tout tous les jours il faut les payer c'est fou ça encore mais c'était déjà la fin de la journée à la fin de la journée dernière c'est dingue qu'on arrête c'est du louis de funès comment ça s'appelle ça j'ai plus la cuisse je crois que c'est la cuisse si vous l'avez jamais vu aller le voir franchement ça vaut quoi ah bah ok j'ai fait des gros bf je l'achète je devrais pouvoir l'acheter là tout à l'heure je vois que j'ai plus de 20 000 ah bah oui d'accord les mines ont vendu leurs pières précieuses c'est pour ça ce que je pourrais faire c'est que là j'achète la cabane de bûcheron je mets ici une tour et dès qu'il vient me voler il se prend des coups de la tour ça peut être très drôle vous savez quoi je vais faire ça tour d'artillerie ah oui mais je suis obligé de l'acheter je vais l'acheter je vais construire la tour ici ça c'est nul donne moi des bonnes charrettes et en faisant ça je pourrais envoyer tout sur je pourrais envoyer mes charrettes partout gestion du bâtiment donc joueur ça c'est manuel production 24h ça c'est manuel 50% ça suffira de toute façon je vais faire déborder tout je veux des apprentis ça suffira tout le monde est bienvenu max 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 ok voilà et un pouillard négatif c'était pas prévu bon là ça sert à rien je vais aller à la maison commune de Bergen je vais porter plainte contre contre elle regardez moi ça votre enfant est en âge de commencer à un apprentissage c'est gratuit ça doit être louise et voilà c'est encore moi qui m'y colle eh ben oui c'est toi qui t'y colle nénénia euh toi tu vas finir euh marchand ou artisan hum je pense que tu suivras les pas de ta mère et tu iras artisan euh ça dépend des stats marchand bon bah évidemment s'il y a la plus de marchandage je vais l'envoyer en tant que marchand bon bah tu suivras les pas de ton père c'était pas prévu mais c'est pas prévu oh bien heureusement ces études là ils ne coûtent pas très cher j'ai des trucs à vendre là nous là ils vont ah oui il va vendre du non il est parti acheter ça ça va faire ce qu'il faut petit à petit ça ça vend lui il est pas arrivé avant vous là au moins tiens j'ai tous les entrepôts qui sont vides mais alors je vous ai dit d'arrêter votre balade c'est quoi ça tu vas pas trouiller je te le dis tu vas pas trouiller tu vas pas trouiller devant ma maison elle se fout comme une vache arrête là arrête là arrêtez là arrêtez là arrêtez là elle est bourrée n'a pas le temps comment ça n'a pas le temps d'être arrêtée n'a pas le temps elle est ivre je peux pas l'arrêter c'est quoi ce délire elle insulte les gardes elle insulte les gardes et j'ai pas le temps de l'arrêter comment ça n'a pas le temps oh il y a un délire là alors là non bah d'accord l'immunité il y a que moi qui l'ai en plus bon une dynastie il faut que je l'envoie je vais pas me coucher hop je suis chez les marchands oups oups un nouveau bâtiment vient d'être construit ah voilà on a notre tour d'artillerie donc maintenant ce que je vais pouvoir faire c'est c'est pas ma charrette ça ce que je vais pouvoir faire c'est modifier toutes les gestions de bâtiments et de dire que ça peut être envoyé sur toute la carte la demande d'un comptoir est terminée toute maison opinion est améliorée ouais mais bon euh hein ah bah non j'ai perdu un employé oh maître dommage compagnon yes bon j'ai pu en recruter un qui est plutôt euh plutôt bon en ville partout sur toute la carte je voulais voir je sais plus ce que j'ai fait sur toute la carte oui c'était celui là 50 même 50% ça me va suivant sur toute la carte suivant sur toute la carte à 50% ce sera bon sur toute la carte euh je sais pas si j'ai fait la pâtisserie oui sur toute la carte l'entrepôt on s'en fout ça c'est sur toute la carte à 50% c'était le moulin ça sur toute la carte euh et ça parfait impeccable je sais pas si j'ai fait le moulin je sais pas si j'ai fait le moulin je sais pas si j'ai fait le moulin par contre à bergen ah oui il y a des lettrés il y a l'hospice j'étais en train de me demander mais il y a quoi à bergen qui alors alors oh ok là 130 habitants mais j'ai jamais vu euh j'ai jamais vu euh un endroit où on pouvait voir j'ai fait le moulin d'habitants j'ai des preuves j'ai des preuves de crime de verna polman j'exige vous m'en dire le poste du magistrat est vide y'a pas de poste de magistrat c'est quoi la blague oh la vache 10% on a pris 32 000 oh bah dis on a dû bah c'était comme des rangs ok non oui je n'y attendais pas ah oui c'est vrai que j'ai eu un décès ici il faut que il y a eu un décès ici bonjour je voudrais voir le nombre d'habitants s'il vous plaît est-ce que je pourrais trouver ça moi aucune idée non 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 la chapelle qu'à la chapelle il est le nombre d'habitants ouais tu me diras et les mariages quoi mais c'est pas et marchandage je suis bon mais mon charisme après ça me fait de l'expérience rien pour essayer charlatan je vais acheter un truc à coup une tisane là je vais lui donner je vais dire bon ça libre-échange voilà libre-échange ici je t'arrête de gueuler toi c'est en plus c'est moi qui t'embauche merci de l'expérience 72 quelques pas d'expérience j'ai pas l'impression qu'ils vendent grand chose pas toujours facile d'avoir à charge aussi bien la santé physique c'est pas d'abord achète du charbon en effet le prix est intéressant mais ça vaut rien marge est intéressante mais ça vaut rien donc c'est pas c'est parce que j'ai toujours zéro mais c'est dingue ça vite aller vendre des choses parce que mon bas peut pas acheter donc je peux pas vendre je peux pas embaucher ici en tout cas ils ont compris un mais charrette il y touche pas c'est une blague il essaie de choper des preuves dans ma maison enfin non c'est pas comme ça que ça se passe c'est pas grave les gardes les gardes ils sortiraient pas inspecteur des impôts vous voulez pas l'attaquer lui quel dommage s'ils venaient chez moi là je l'aurai eu je l'aurai eu très bien voilà niveau 4 oui bon de la vente c'est toujours bien j'ai pas qu'il y a un bon endroit j'écoute oh les cons ok ça va chier bon les gars j'ai besoin de faire de l'agriculture on va s'installer bah alors comme ça tu veux faire un petit compte voleur toi oh gousi gousi hein gousi gousi tout mignon toi regarde moi ce que je veux te faire tu vas voir ah oui bon j'ai pas encore le bâtiment de construire il va vite comprendre l'axe qui est exécrable idée il l'a eu attaquer une de mes charrettes alors là mon avis oh non il m'a attaqué ma charrette avec euh non non pas celle là oh je peux te dire tu vas être content pendant deux minutes et tu vas chialer pendant tout le reste de ta vie toi je vais aller lui cramer son campement de voleur on va aller lui cramer alors maison à pignons on va améliorer je vais dans un espace de travail très bien on reste on reste pour l'instant on s'en fiche on va embaucher bon je peux embaucher un compagnon on va venir ils sont où les constructeurs ? ah oui ils sont là ils ont mis du temps il s'est mis bien sur Mondo cet enfoiré on va se venger la dynastie je sais pas quoi alors la dynastie l'ul il va pas être déçu déjà je vais pouvoir produire moi du miel et des fruits grâce au verger et en plus je vais lui foutre une tour juste à côté une tour d'artillerie pas n'importe laquelle il n'y a pas de route je vais le mettre bien juste là vous voyez là juste devant son bâtiment il va pas comprendre il va se dire ah merde peut-être fait une bande bon est-ce que j'ai vendu quelque chose là je sais même pas si j'ai vendu quelque chose je sais même pas à quoi ça sert j'ai toujours cette tisane dans mon inventaire on a pas fait xp du tout 100% nature exactement j'ai tout compris mon ami je sais même pas Maldé je sais même pas je suis mourning je sais même pas j'ai tout le monde j'ai tout le monde allez allez la vengeance est un plat qui se mange mais il refroidit très vite il suffit de les laisser refroidir dans un petit congèle il est très très bien là je le vois tu crois que tu es planqué dans ton buisson là je rigole c'est un vrai buisson 100 fois de mi-moi ça fait beaucoup ça je suis dégoûté j'ai quand même perdu une chatte entière donc j'ai ce qu'il faut ici on va ériger notre nouveau bâtiment à moins qu'on fasse là non mais là c'est bien et on va faire de près pas trop loin un ici il est juste à côté voilà voilà production au miel, miel, fruits gérer le bâtiment sur toute la carte 50% tout le monde est bienvenu maximum ça je vends et j'achète deux belles, trois belles charrettes à cheval nous vous informons par la présente que louise union a réussi l'examen final de son apprétissage après des études de laborieuse pour devenir artisan c'est une membre de la dollar 21 ok très bien sgd alexandre ok à l'améliorer un peu son artisanat et son marchandage c'est bien vache attend en douze ans, non en onze ans mon patrimoine est monté de 4000 à 500 mille ça rigole pas je suis pas sûr que ma tour elle a été prise en compte en tout cas on va bien les embêter on achètera la cabane de bûcheron juste après mais ils sont partis vendre là ils sont partis vendre là oh la vache ah j'avais qu'une seule chatte à cheval ici ok ok lui toujours en train de marchander on sait pas trop quoi sa vie on sait pas trop ce qu'il fait mais il fait sa vie c'est bon j'ai les charrettes qui ont été fabriquées c'est ici ah non je sais plus ça devait être là ça devait être là je sais pas jusqu'où ils vont déposer tout ça sur mon endroit le plus cher londres 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 par contre je suis à peu près sûr la construction de la tour ici elle a pas fonctionné je sais pas pourquoi si c'est bon j'ai investi dans le bâtiment là ouais c'est bizarre ouais c'est bizarre il va falloir que j'aime les nages les prêts le sujet de ces rongeurs et puis seulement c'est un prêt avec je sais pas avec rien super le bâtiment ouais ouais c'est bizarre ça bah pourquoi je peux pas en semencer le prêt si on est d'accord c'est ce mail maintenant en semencer après oui voilà là ils sont contraints de construire la tour et bien c'est là dessus qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui voilà j'espère que l'épisode vous aura plu je propose de me retrouver pour le prochain épisode pour taper sur deux camps de vous voleurs pour la vengeance je vous dis à la prochaine c'est Etiob ciao